Salut Pin Hunter et bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui on va être ensemble un peu sous le soleil parce que nous sommes en compagnie d'un charmant rayon de soleil. Soleil, dis-nous, quelle est ta passion et ton job ? Alors ma passion c'est la mode et mon job, je suis une youtubeuse de mode. Alors youtubeuse de mode, influenceuse, ça veut dire que tu as une communauté, des jeunes gens qui te suivent. C'est ça, par exemple si je prends cette tenue et je la présente, les gens aiment bien donc ils achètent aussi. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer des autres influenceuses ? Je pense que c'est mon prénom qui a fait que j'ai un peu battu le record à Strasbourg, avec mon prénom soleil, et ma personnalité. Et je suis moi-même en fait. Donc il ne faut pas jouer de rôle, il faut être soi-même. C'est ça et vu qu'on me dit que j'ai un visage atypique un peu à la Julia Roberts d'Alida. Donc je pense que ça joue aussi un peu que voilà. Est-ce qu'il y a une relation qui se crée avec les gens qui te suivent ? Alors oui, il y a une relation bien sûr. Alors déjà on m'envoie tous les matins des photos. Tous les matins je reçois des photos des filles, voilà, est-ce que tu as bien ma tenue ? Comment tu trouves ? Si j'ai au lit, machin. Donc il y a toujours ce côté-là, bah moi je réponds. En fait il faut répondre. Et moi je trouve que même si on est influenceuse ou pas, il faut répondre. Donc tu es un peu une grande sœur, une conseillère de mode. Oui, un peu une conseillère de mode. Et tout ça de manière très détendue. C'est vrai qu'au début de toutes tes vidéos, tu dis, donc tu as un peu une phrase d'introduction. Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez une belle journée aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et ça c'est important de garder toujours les mêmes phrases, d'avoir comme ça un cadre, une marque de fabrique. Ouais voilà. Je pense que c'est important parce que vu que moi je suis le soleil, et eux, c'est le rayon de soleil. Donc je pense que ouais, c'est important. Soleil, est-ce que tu peux nous donner les tendances pour les prochaines semaines, les prochaines saisons à venir ? Maintenant la tendance, c'est les pantalons carottes, pantalons cigarettes, pantalons balazzo, chignos, enfin tout ça. Si on a envie de donner par exemple des conseils aux gens qui nous regardent, quels sont les fashion faux pas ? Parce qu'il doit y avoir une liste de ça par exemple. C'est ça, les fashion faux pas, moi que je peux pas, je peux pas adhérer, c'est les collants couleur chair. C'est pas possible. C'est vrai ça, ça c'est vrai. C'est pas possible, je trouve ça mémorisant. La couleur, la matière, ça fait brillance. Autrement, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Sinon après, ça dépend des morphologies. Toi par exemple, ta morphologie c'est A. C'est A ? C'est A. C'est-à-dire, tu as beaucoup de hanches, tailles marquées et puis pas beaucoup d'épaules. Donc toi c'est A, moi c'est H. En fait, tout est dans le même alignement. Voilà. Toi c'est A, donc toi ce que je te conseille, c'est plutôt une veste avec des coussinets. Et c'est ça. Pour avoir plus d'épaules. Exactement. Et ici, faut pas avoir quelque chose de trop moulant. Sinon on voit trop ici. Après voilà, après chacun fait comme il veut mais l'idéal c'est comme ça. Alors est-ce que tu voudrais bien justement me créer une tenue ? Bien sûr. Allez. Allez c'est parti. Comment est-ce que tu me trouves comme ça ? Elle est magnifique. C'est comme ça que tu imaginais la chose. C'est ça, voilà. Surtout que tu as des belles jambes élancées. Et bah du coup ça c'est un pantalon carotte. Donc là c'est super parce que du coup ça fait trois quarts. Et ça englobe les hanches. C'est ça. Quand on a des hanches, il faut taille haute. Voilà, il faut taille haute pour remonter tout ça. Bon après ça se dessine mais c'est joli les hanches comme ça. Ce qui est bien et la règle à retenir c'est à peu près deux couleurs principales, pas trop plus. Voilà, c'est deux couleurs principales et il faut faire attention avec la morphologie. C'est à dire que là c'est coussinet. Donc là c'est bien pour les morphologies A et c'est joli. Est-ce que la tenue est complète et terminée ? Alors non, il manque quelque chose. Le sac. Les accessoires. Ouais, le sac c'est super important. Et moi j'avais pensé à ce sac, pourquoi ? Pour donner le rappel aux escarpins. Exactement. Voilà, parce qu'il y a une touche rouge violet. Voilà. Et si vous aussi vous avez envie d'avoir tous les bons conseils mode de la part de Soleil, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs nous c'est ce qu'on va faire tout de suite et on se dit Maure de squelette et à bientôt. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux et nous c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ah, je me suis perdue sur la langue. Est-ce que tu peux me dire Soleil, les tendances pour les prochaines semaines ? Ça fait un peu météo là, non ? Alors, les tendances pour les prochaines semaines ? On va suivre sur les réseaux sociaux et d'ailleurs nous c'est ce qu'on va faire tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il y a une souris là en dessous ou quoi ?